La vie et la triste fin de Marie Laforêt. Marie Laforêt, de son vrai nom, Maïténa Marie-Brigitte Douménache, née le 5 octobre 1939 à Soulac-sur-Mer, est une chanteuse et actrice française. Depuis 1978, elle vivait à Genève et possédait aussi la nationalité suisse. Elle est connue pour ses chansons « Vendange de l'amour » en 1963 ou « Viens, viens » 1973 et son rôle dans « Plein soleil » aux côtés d'Alain Delon. Son premier prénom, Maïténa, d'origine basque, ayant la signification d'aimer, est donné parfois par des habitants du Languedoc, surtout des Pyrénées, et ressemble au diminutif local de Marie-Thérèse Maïté. Le nom de famille de son père, Douménache, est d'origine catalane. L'artiste, qui répugne à toutes les sortes d'exclusivismes nationalistes, s'est caractérisée elle-même plus d'une fois comme « ariégeoise ». Pendant la guerre, son père fut détenu comme prisonnier de guerre en Allemagne et Marie, sa sœur Alexandra et leur mère connurent beaucoup de privations. À trois ans, selon les révélations ultérieures de la chanteuse, elle subit par un voisin un traumatisme sexuel sévère, dont les souvenirs la marquent pour longtemps. Elle évoque cet épisode traumatisant et d'autres épisodes dans l'émission de Thierry Ardisson. Après s'être rapprochée de la religion et avoir réfléchi un temps sur l'idée d'aller au couvent, elle suivit à Paris des études au lycée Jean de la Fontaine, où elle commença à éprouver un vif intérêt pour ses premières expériences du jeu dramatique, qui eurent pour elle un effet bénéfique cathartique. Sa carrière commença après qu'elle eut remporté le concours « Naissance d'une étoile », organisé par Europe 1 en 1959. Elle y aurait remplacé sa sœur au pied levé et pu décrocher un rôle dans un film de Louis Malle, « Liberté ». Remarquée par Raymond Rouleau, elle fréquenta les cours de théâtre de celui-ci. Le projet de film de Louis Malle fut en fin de compte abandonné et finalement, c'est avec Alain Delon et Maurice René dans « Plein soleil » de René Clément qu'elle fit sa première apparition remarquée au cinéma. Les rôles se suivirent. En 1961, elle épousa le réalisateur Jean-Gabriel Albicoco, qui la fit tourner dans deux de ses films, « La fille aux yeux d'or » d'après le roman d'Honoré de Balzac et « Le rat d'Amérique » d'après celui de Jacques Lanzmann, avec un autre chanteur comédien, Charles Aznavour. En février 1963 sortit son deuxième 45 tours, qui marquera sa carrière pour toujours. Ce fut l'avènement des « Vendanges de l'amour », énorme succès écrit par Daniel Gérard. Après sa rupture avec Albi Coco, elle se maria avec Judas Azuelos, homme d'affaires d'origine marocaine juive, son mari entre 1965 et 1967, dont a lu ses deux premiers enfants, puis en 1971 avec Alain Carnes-Riebert, homme d'affaires et collectionneur d'art, dont a lu son dernier enfant. Les tubes s'enchaînèrent. France en 1963, « Vient sur la montagne et la tendresse » en 1964, Cathy Cruelle et la bague aux doigts en 1965, Marie Douceur, Marie Colère, adaptation de « Paint It Black », « Manchester et Liverpool et la voie du silence », version française de « Sounds of Silence » en 1966. En 67, Yvan, Boris et moi, fut un succès populaire ainsi que « Mon amour, mon ami ». Fin 68, Marie Laforêt revint en force dans les « Hit Parade » grâce au gros tube « Kekalor Lavida ». A la fin des années 60, elle entame un tournant et souhaita orienter sa carrière vers des titres plus personnels et notamment puisés dans les folclores américains et européens, sorte de « world music » dont elle sera une pionnière en France. Dans cet état d'esprit, elle chante à l'Olympia en 69, à Bobineau l'année suivante et au Théâtre de la Ville en 71-72. Cette période située entre 68 et 72 fut sans doute la plus riche et la plus authentique sur un plan artistique, l'amenant sur les scènes du monde entier. C'est également à cette époque qu'elle signa ses textes sous le pseudonyme de François Stey. Mais cela ne plaît pas à CBS, sa nouvelle maison de disques. Ils attendaient des tubes et des chansons légères. Marie Laforêt, elle, avait envie de berceuses yougoslaves et de rythmes brésiliens. La chanteuse signe alors chez Polydor et après un dernier album très personnel en 72 qui fut un échec commercial, elle décide de renoncer à ses goûts musicaux pour se laisser guider par ses producteurs et répondre aux attentes d'un public plus large. Plusieurs grands succès populaires marquèrent cependant cette vie commerciale. Viens, viens, adaptation d'un tube allemand, Mais je t'aime, l'amour comme à 16 ans, tant qu'il y aura des chevaux, en 1973, Cadeau en 74, adaptation du tube Country No Charge, mène Montparnasse en 1976. Il a neigé sur Yesterday en 1977, chanson hommage aux Beatles. En août 1977, elle décide d'aller s'installer en Suisse et annonce renoncer aux enregistrements afin d'échapper à la surmédiatisation et pouvoir écrire des livres dans l'anonymat. En 1980, elle épouse Pierre Meyer. Après un détour par la littérature avec la publication de Contes et légendes de ma vie privée chez Stock, Marie Laforêt se consacre surtout au cinéma, en France bien sûr, mais aussi en Italie. Son rôle le plus marquant alors fut dans le film argentin Tangos, l'exil de Gardel, qui obtint le prix du jury à Venise en 1985. Peu de disques sortent, malgré quelques tentatives en 1982, par exemple avec Blanche nuit de Satan. Le 7 septembre 1990, elle épouse l'agent de change, Eric de Lavandera, dont elle se séparera en 1994. Elle revient en 1993 avec un album dont elle signe tous les textes, sans pseudonyme cette fois, reconnaissance dont seront issus deux singles, Genève ou bien, et Richard Toll. En 1994, la chanteuse publie une compilation en 4 volumes, parcourant ses 30 ans de carrière discographique. Après avoir joué Maria Callas dans Masterclass, pour laquelle elle eut d'excellentes critiques, elle remplace Isabelle Mergot dans la pièce de Laurent Ruckier, La presse est unanime, en 2003. Elle a également joué durant un mois à l'espace Cardin en 2004, dans Jésus-la-Caille, de Francis Cargot. Elle participe chaque semaine sur Europe 1 à l'émission de Laurent Ruckier, On va se gêner. Marie Laforêt remonte sur scène du 14 au 16 juillet 2005, dans le cadre du festival Juste pour rire de Montréal, qui sert d'avant-première à une série de spectacles au Théâtre des Bouffes Parisiens à Paris du 12 au 24 septembre 2005 pour son premier tour de chant depuis 1972. Le public français et même international est au rendez-vous. Le spectacle se joue à guichet fermé. Après deux ans d'attente, une série de concerts pour septembre 2007 et une tournée d'adieu sont annoncées, puis annulées par la suite de problèmes de santé de la chanteuse. Marie Laforêt est morte le samedi 2 novembre 2019 à l'âge de 80 ans à Geneliers. Merci d'avoir écouté l'histoire de Marie Laforêt. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Merci.